et bien bonjour tout le monde salemi coupa et je me suis fait tous les ennemis surtout pour pokémonix je me suis fait tous les ennemis qu'il y avait à se faire ici du coup voilà on a juste à aller là et puis bah normalement waouh ça va prendre encore combien de temps je regrette pas de les avoir tous fait leur vidéo parce que sincèrement c'était long et chiant comme combat s'il n'y a que l'effet qui vous intéresse nous avons cumulé assez d'énergie pour procéder à l'activation bon alors pressez vous un peu nous avons d'autres chakris pour affronter une autre mission nous débarrasser de ce curieux peut-être ça alors il faut non seulement subir le petit personnel de la centrale mais aussi les nuisibles voilà allez manager de la team flare des moulots merde c'est pas bitonné flûte ah le bâtard je crois savoir qui vais j'utiliser bon allez hop hop voilà c'était la surprise ah ah on va lui niquer sa mère la pute maintenant et hop un coup un mort oh c'est bien c'est bien c'est bien ça j'ai ce coin complet allez donne moi ma tune bâtard et plus vite que ça je ne m'abaisserai pas cela fait en office bourrel ah 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 avec plaisir passe en table montre moi ce que tu as dans le ventre ah d'accord bon bah je vais mettre bitonné en premier vu qu'on me laisse le choix ce qui m'étonne en vrai que le combat a pas démarré maintenant mais vas-y permets moi de me présenter en colis pour te desservir comme tu l'auras des vues de nez oh ta gueule c'est bon toi va te faire enculer ça y est oh pince en branle oh c'est même pas des perfons importants à quoi que elle au moins elle a un modèle 3d contrairement au chef de contrairement aux champions d'arène donc elle est peut-être beaucoup plus importante qu'on le pense mon dieu de niveau non le film toujours apocritique ok bon bah au moins c'est réglé en un coup par chance et niveau 41 un zut tu as battu je ne m'y attendais absolument pas tu es vraiment très fort et en plus je te donne 5000 balles c'est gentil ça madame ahaha tu me plais bien j'espère que nous nous reverrons ouais sûrement pendant la capture du légendaire c'est qui ce c'est con là zut alors tu as déjà réglé leurs comptes au mystère des intrus c'était notre travail normalement bah plus de super héros ça veut dire qu'une meilleure protection pour les habitants de calos entre collègues on peut s'entraîner ah c'est gentil ça on avait besoin tu formes une équipe héroïque avec tes pokémons mais attention ne pas jouer dans la cour des grands cidus n'en a pas les tops bah pour assurer tes arrières prendra que ceci collègue une ct ah ça y est c'est parti on va enfin pouvoir acheter un milliard de guérisons grâce à toi le courant est revenu à une humice ce qui veut dire que la porte sur la route 13 devrait à nouveau fonctionner je crois que nous n'avons plus rien à faire ici au revoir on sait très bien qui c'était ces deux gosses putain 3d de merde t'es pas rouleau à ce point là la 3d de pokémon let's go n'importe quoi la 3d de pokémon euh... pokémon euh... soleil lune et ultra lune par contre c'est toujours aussi chiant cet endroit hein alors non c'est tout fils de pute quoi ? fils de pute tu vas voir ça prendra un peu à me laisser m'enfuir corner je t'ai test ce jeu un quart chacroque à la fin ah c'est tentant non 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 ça va être trop cheaté je sais que j'aime faire la facilité mais parfois quand même c'est un peu insultant de l'avoir mmm hyper impossible effectivement on va te faire enculer le jeu ok ah voilà oh t'es qui ? bon je déconne je sais c'est qui mais bon on va faire genre que je connais rien au jeu le Pokémon le Pokémon Fleur le Pokémon Fleur Immortel du coup on va pouvoir faire la cinquième arène là où je rêve c'est bien si on peut dès maintenant et merde ma bite j'étais sûr que c'était toi même de dos j'ai la vie et j'ai couru t'as entendu les enfants rétablis le courant quand même il me paraît que quelqu'un a expliqué les bonnes manières aux affreux qui volaient le courant dans la centrale de Kalos je me demande bien qui c'était quelqu'un digne de mon admiration non ? ma bite c'était toi ? trop sensace bon on va pas passer la réveillante là dessus l'important c'est qu'ils vont rallumer la tour on y va ma bite c'est le truc à voir dans cette ville oui bah sans déconner la tour oh c'est marrant c'est la tour c'est la tour Eiffel oh je m'y entendais ? oh c'est trop rigolo waouh classe rose euh Faro ? ce qui a fait brûler le sierre d'amont d'accord oula ah c'est une arène elle est là l'arène putain ah mais c'est les deux de l'animer là vous savez très bien qui c'est cette gamine là vous le savez très bien j'ai pas envie de mettre d'extrait parce que Flemm mais vous savez très bien qu'est-ce que je pense quel timing ils vont dire qu'ils vont allumer la tour hé mais c'est l'aime oh il a le même nom que moi le champion d'illumis tu te rends compte ? on dit que c'est un génie qui a inventé et fabriqué plein de machines waouh tu sais quoi ces deux personnes ce sont mes copains et oui je suis plein de ressources ah là c'est bon non ? il faut que je vérifie le système d'éclairage sinon Sana bonjour et c'est qui avec toi ? un mec qui n'a pas de Pikachu ? ah je suis désolé de te faire ça surtout à toi mais il va falloir attendre alors grand frère ? parfait préparatif terminé voilà le moment où la science va ouvrir la voie à ce système d'éclairage prismatique activé oh une cinématique il va dire qu'on a même pas ça dans les jeux Switch ce qui est assez con d'ailleurs mais bon il a l'air à fond dans son truc non ? il y a un nouveau système inoubliable pour nous Babit azuta conforme aux prévisions le système d'éclairage prismatique peut rejoindre la grande famille de Mérucide génial mon grand frère et ce challenger tu sais ce garçon il attend toujours la tour prismatique cette gigantesque tour devant vous et l'arène d'Illuminis les machines de l'aime sont drôlement bas je sais je suis trop bien je sais arrêtez de me vous êtes trop gentil avec moi je vous aime moi aussi quoi il a le même nom que moi c'est bien pour quelque chose bon ben on a rien de mieux à foutre alors aren je crois pas qu'on a besoin de lui parler à lui je crois que je ouais non mais on sait jamais en même temps ça se peut que c'est pas vraiment l'électrique on va quand même l'écouter dans le doute mais que waouh je suis choqué je m'y attendais pas on attend vu que c'est de l'électrique est-ce que je sais que j'ai un pokémon qui a une attaque de type sol mais je sais plus lequel ok c'était toi caca ah là là je vais souffrir je pense que je peux utiliser d'or à coqueur et c'était toi le dresseur d'or et tu es venu pour le battre je vois je m'appelle Clem je suis la petite soeur du champion si vous rencontrez mon frère il faudra d'abord répondre à mon quiz pour ça c'est facile tu avances jusqu'au podium et puis ta gueule question oui quel est ce pokémon putain d'Eden c'est vrai que maintenant que j'y repense le pokémon d'Eden on l'a même pas vu de tout le let's play bah Pikachu Pikachu tu es sûr de toi avant de vérifier ta réponse faisons un combat de pokémon oh la 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 allez eh c'est pas mal on va tellement se permet cette attaque wow bravo parfait maintenant direction à la chancelle et si j'ai une mauvaise réponse ça m'emmène pas au bon endroit waouh ah la fameuse queue de Pikachu bonne réponse quel talent question ok c'est bon je vois ce qui c'est quel est ce pokémon ? Passe rouge, Rookool, Nirondel ok normalement c'est Passe rouge si je me suis pas foiré c'est lui vous savez que j'ai envie de skipper les combats du montage mais en même temps bah ça ferait qu'il y ait pas énormément de combats dans cette vidéo donc hum pas ouf quoi oh le bâtard maintenant tu meurs oh je pensais qu'on pouvait mettre juste deux coups mais ok le jeu m'a surpris tant mieux yes ça c'est bien le caca c'est bien mon caca ah t'es content ah la la litte comptant le caca c'est dégueulasse ah la cocossi a gagné un niveau c'est bien la la le dresseur prometteur tellement prometteur que je l'ai niqué en trois coups mais bon c'est un détail bravo t'as gagné bonne réponse quel talent c'est fini on peut style non pas encore évidemment ah les bâtards ils vont mettre les trois merde je sais même pas à quoi il ressemble je sais pas si on va me dire celui du type on va me dire celui du type eau feu plante sauf que bon je crois que c'est celui du type feu lui je crois que c'est flamme à joues honnêtement je pense que c'est soit flamme à joues soit flotte à joues donc soit la réponse 2 soit la réponse 3 je suis sûr que je vais avoir faux mais si j'ai bon alors là c'est étonnant même pour moi clairement j'ai aucune idée de qui c'est entre les trois donc là c'est vraiment à la chance après on a fait réponse 3 réponse 1 pourquoi pas réponse 2 encore un autre coup on laisse que 3 sur l max il a vraiment le soigné il va falloir soigner lui avant le bord parfait maintenant on a l'action à l'ascenseur alors est-ce que j'ai eu raison ouais c'était sûr alors c'est flotte à joues quel dommage tu t'es trompé il va falloir te battre contre un autre dommasseur bah c'est lui alors en vrai c'est pas si mal de se tromper au moins ça fait gagner d'xp c'est pas si grave enfin je pense j'en sais rien alors là ça va être chiant par contre oh et bah alors tu as fait un boost oh le con bah oui bah là c'était logique ok nous allons utiliser ce pokémon et rebond du feu ah ça ne fume pas à terme hein mon dieu merde waouh tant que c'est des attaques de type dragon moi je suis d'accord parce que c'est trop puissant ah les attaques de type dragon c'est le truc le plus puissant qui existe dans le pokémon alors euh s'il y a un pokémon qui en veut qu'il le prenne avec plaisir il y aura un moche nombre même un pokémon de type hausse il le faut il le prend parfait direction l'ascenseur est-ce que tu t'es encore fait le petit bâtard ? pas encore ah de toute façon j'ai dit c'était soit le deuxième soit le 3 donc j'avais raison d'un certain côté mais j'ai pris une mauvaise réponse pour fin d'accord bonne réponse quel talent et c'est pas fini en plus putain l'horreur dernière question question on ne dit pas que c'est papillusion ça ah les bâtards d'accord parmi ces trois pokémon lequel est prismillon ? aïe 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 je vais pas vous mentir j'ai autre quoique est-ce que prismillon l'a pas déjà vu dans le pokédex ? je vous jure que je le fais rien à foutre je vous jure qu'on va le chercher ce prismillon prismillon ok on l'a déjà vu d'ailleurs ok juste tu peux reposer la question gamine ? on sait à quoi il ressemble maintenant non ok désolé de prendre autant de temps mais sincèrement là je veux pas faire l'erreur dans un fail ok donc c'est soit le 1 soit le 2 je vais prendre le risque mais honnêtement par contre on va rappeler Kaka et toi aussi on va te soigner voilà histoire 2 allez on va voter pour le 2 je prends le risque je prends le risque je sens que je vais le regretter mais je prends quand même le risque je prends le risque j'ai pas gonflé que va ? tu va mourir Allez C'est le premier Non c'est bon j'ai eu raison Bravo Ça y est c'est fini Putain enfin On est dans le douc Je ne prends pas de risques Merci encore d'être venu, permets moi de me présenter Et voici le champion d'Alan d'Illumis, Lem C'est bon tu as bien retenu comme si c'est le champion Tu penses bien qu'il est drôlement costaud Clem, clame toi un peu Je te rappelle que ce sont mes pokémons qui vont se battre Je sais et de toute façon je suis certaine que vous allez me livrer un beau combat Alors Dresseur tu es prêt, il va falloir donner le meilleur de nous même Oh ? Bah oui comme on est dans Death Stranding Si vous avez jamais vu le let's play vous ne devez rien comprendre Et si vous avez jamais vu le jeu aussi Ah 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 Mais c'est Belle ref Belle ref Moi je l'aime bien Ouais forcément il va être plus puissant que nous hein Enfin Pas grave Merde Il va me péter la gueule Magnéton Charjos C'est pas comme si j'étais déjà pas arlysé mais bon Ok vous me cassez les couilles On va la jouer à ça Vous voulez jouer ok Ok Game Freak On va voir c'est qui le plus malin C'est là je vais me faire déboîter ma race J'ai rien con Bah ouais du coup là je peux plus l'utiliser merde Oh genre Ok Oish Caca T'as l'intérêt à me sauver la vie il manque caca Oh le fils de pute car les forces pour voir même ça c'est nul mais il mérite la mort de toute façon on va le jarte et c'est vraiment lui qu'on va jeter contre le légendaire ou compte n'importe quel autre pokémon quand il y en a un qui est bien ah voilà enfin un pokémon mort putain de merde ça a pris son temps ça c'est bien bon on va continuer avec la troc 1 oui au moins ça défend cette baisse c'est déjà ça ok j'ai compris va falloir faire un stratège dès maintenant bon je manque il a une tonne de défense ce pokémon il est le classe on va le garder juste pour pouvoir soigner les autres pokémon c'est un pokémon qui a trop de défense et c'est une très bonne chose mais j'ai quand même envie de prendre le risque de lui lancer un libre un laser glace c'est tant jamais je vais me faire enculer j'ai compris c'est gentil jeu de me prévenir quand j'allais me faire foutre j'apprécie j'apprécie très sympa à prévenir c'est cordial plus rapide que moi non il va me fumer on va retourner à la au centre pokémon j'imagine on n'a pas le choix on va se faire fumer de façon même si on est bien sur la vitesse le reste on va se faire fumer dracon on va être réanimé encore c'est le seul pokémon qui peut être puissant s'il survient on soigne ok on va soigner un autre pokémon histoire de la classe ce qui est con je sais mais bon laissez-moi faire mes choix s'il aurait évité ça aurait été parfait mais non vous savez quoi le classe on va l'utiliser pour soigner dracon ok maintenant c'est maintenant j'ai peur j'ai très peur maintenant fait ce qui m'énerve c'est contrairement aux autres jeux pokémon on peut pas savoir le on peut pas regarder les stats de l'attaque on peut pas on peut mais genre que hors combat et c'est nul bon au moins il y en a un qui est mort allez emolga le dernier il va se faire soigner de façon et malga je pense mais bon vrai courage à lui ça a fait pas mal de dégâts on veut n'imaginez pas comment j'ai stressé je vous jure que là j'avais peur qu'il fasse un vive attaque et une défonce mara sans deux secondes mais tant mieux c'est bon on est bien là même s'ils sont tous morts les pokémons je m'en branle 0 tu as perdu l'aime ce n'est pas un truc de perdre si mon équipe perd contre quelqu'un c'est l'occasion pour nous apprendre quelque chose bien en souvenir de ta victoire voici le badge tension ouais les mires a reçu le truc de thème de l'aime c'est rigolo j'ai une vision je vois le futur une machine qui distribue les ct il vient de serre et vous ils viennent ou game freak avait plus ou moins liké la neuvième génération en disant ça parce qu'on soit dans la neuvième génération les ct on peut se les créer on a des machines qui nous les distribue donc il a raison mais quand même le fait d'avoir attendu pratiquement bas 9 ans entre 2013 2022 sixième et neuvième génération ils ont pris leur temps alors qu'ils auraient pu littéralement nous faire aller à l'huitième génération mais bon mais les d'autres buts dans la vie que de vouloir toujours plus toujours mieux à côté de mes inventions adorés j'ai aussi envie de profiter de chaque jour avec les pokémons oui ta gueule oh bah red chaussée c'est peut-être bien allez hop bah on nous ici évidemment tout va bien parfait j'aurai besoin de te parler rapidement rendez-vous café lissandre pour le trouver c'est facile tu vois le centre pokémène le plus proche de la tour prismatique de là tu devrais voir un café avec une de ventules rose celle là pour y aller à coup sûr tu peux aussi prendre un taxi à très bientôt alors qu'un seul je vois pas de truc rouge mais bon on s'en fout on va se démerder comme on peut enfin je me démerde comme je peux je le ferai leur vidéo de façon en tout cas on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker quand non je dis pas que c'est ici c'est trop beau si c'est là c'était beaucoup trop beau effectivement mais en tout cas voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partagez et surtout à vous abonner sur ce c'était les mikopas et puis moi je vais chercher de mon côté donc voilà à très vite pour la suite à très vite pour la suite de pokémon x au revoir tout le monde à ce jeu va m'énerver au revoir tout le monde au revoir oh au revoir tout le monde au revoir tout le monde